Traduction en français Introduction et contexte Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient à cœur, un sujet complexe. Pourquoi tant de jeunes marocains prennent tous les risques pour rejoindre ce tas ? Vous avez probablement déjà vu ces images déchirantes de centaines de jeunes, parfois même mineurs, qui tentent de traverser la frontière au nord du Maroc vers cette enclave espagnole. Mais pourquoi ce phénomène se poursuit-il ? Pour mieux comprendre, remontons un peu le fil du temps. Le Maroc a connu des progrès remarquables ces dernières années. Des infrastructures modernes, un tourisme florissant et des réformes sociales encourageantes. Pourtant, malgré ces avancées, une partie de la population, et notamment les jeunes, perd espoir en l'avenir. Le désenchantement de la jeunesse. Mettez-vous à la place d'un jeune marocain aujourd'hui. Vous percevez des opportunités, mais elles semblent inaccessibles. Le chômage des jeunes reste élevé, et trouver un emploi stable relève du parcours du combattant. Les inégalités socio-économiques creusent un fossé entre les rêves et la réalité. Ce tas, un mirage européen. C'est alors que ce tas entre en scène. Pour beaucoup, cette enclave espagnole représente un espoir, une chance de recommencer à zéro. Ce tas, à quelques kilomètres à peine, devient un autre monde. Les jeunes y voient une porte vers l'Europe, un lieu synonyme de travail, d'éducation et d'une vie meilleure. Un périple se met d'embûches. Mais cette quête est loin d'être un jeu d'enfant. La traversée vers ce tas est extrêmement dangereuse. Les jeunes risquent leur vie en traversant des terrains hostiles et en affrontant les forces de l'ordre. Malheureusement, il n'est pas rare que ces tentatives se soldent par des drames, des racines plus profondes. Il est important de creuser les raisons profondes de cette migration. Bien sûr, le rêve d'une vie meilleure est un moteur puissant, mais il s'accompagne d'une désillusion croissante. De nombreux jeunes marocains se sentent privés d'avenir dans leur propre pays, frustrés par un système qui leur paraît rigide et fermé. Des solutions à long terme. Alors, que faire pour inverser la tendance ? Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut commencer par offrir davantage d'opportunités aux jeunes, investir dans l'éducation, créer des emplois et surtout écouter leurs aspirations. Les jeunes ne cherchent pas à fuir. Ils aspirent à un avenir dans leur propre pays. Conclusion et appel à l'action. En fin de compte, cette situation nous rappelle l'importance cruciale d'offrir espoir et perspective à tous les membres de la société. Chaque jeune qui met sa vie en danger pour rejoindre ce tas lance un appel au secours, un cri pour un avenir plus prometteur. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a interpellé Zer, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour d'autres discussions sur des sujets d'actualité. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501